Je m'en parle, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pieds différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Je m'en rappelle mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content. Mon coach, avant l'échauffement, je me suis grave, pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, a.k.a. Baby Bass. Et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagnée de mes frères depuis plus de 20 ans, les mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Fachi, a.k.a. Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, a.k.a. Q, l'Américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre, et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, Main, Corps, let's go ! Le ballon, les mains, le corps. D'accord ? Ballon, Main et Corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça ne bouge pas. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours ça, alors que ça bouge. Là, ça bouge un petit peu. Je ne vais pas se mentir. Tu vois, la force de l'habitude. Ça ne bouge pas, ça a bougé. Vous allez comprendre pourquoi ça bouge un peu. On est sur les appuis. Apparemment, on est des ex et des joueurs en activité. Donc, on reste sur les appuis. Cue, l'Américain. C'est comment, ATL, le professeur, parle-moi, talk to me, talk to me. C'est comment ? On est là, une heure avancée pour vous, les gars, mais honoré aussi. Et en même temps, on a une heure avancée pour un absent, parce qu'on va planter le décor. Ça ne bouge pas, mais ça bouge. Ricky devait être là. Il va nous rejoindre en cours de route, on espère, parce qu'il avait match avec ses petits. C'est pour ça qu'on devait enregistrer à cette heure-ci, mais il y a eu une embouille de plus. A priori, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, pour dire que we love you, Ricky. Everybody loves Ricky. C'est les aléas. Mais ATL, grateful, mon gars. J'étais, franchement, tout va bien, tu vois. Séance d'entraînement bye week. Donc, on n'a pas un match ce week-end. Mais j'avais un des petits de mon équipe qui s'est fait les croiser il y a un an et demi et qui s'est fait… Ah, il s'est fait quoi ? Il s'est fait les croiser. Attends, je te remets dans le contexte. Ah, il s'est fait le croiser. Sorry. Ah. Par même, exactement. Ouais, voilà. Lançons… Parlons proprement. Il s'est fait le ligament du genou antérieur, postérieur. On a dit, c'est soit l'un, soit l'autre. Peu importe. Il s'est fait le droit. Il y a un truc comme 18 mois. Il est revenu l'année dernière. Et sur le dernier entraînement de l'année dernière, il s'est fait l'autre genou. Et le club ne l'a pas prolongé. Et c'était un truc où il est venu à la maison un petit peu. On a parlé à un mec de 24 ans. Et ça a remis un peu des choses en perspective. Tu vois, égoïstement, tu te dis, le mec, il aborde la chose avec tellement de recul. Et en même temps, il a 24 ans. Pas de club. En rééduc. Payé par Workers' Camp. Un peu payé par l'assurance. C'est un truc où tu te dis, franchement, d'une part a de la chance. Et de l'autre côté, franchement, j'ai trop de force à lui donner. Et trop envie de lui donner de la force. Et ouais, c'est un truc où, tu vois, ça m'a un petit peu secoué d'un côté, tu vois. Parce que le gars, il a tellement de... Il est heureux. Il est clairvain. Bref, tout ça pour dire, on n'est pas trop mal loti. Et tout va bien. Amen to that. Amen to that. Plutôt, on va dire même, on est très bien loti quand tu vois ça. Et c'est bien. Tu sais, on a souvent des petites piquures de rappel comme ça. En temps normal, on aurait dû demander à M. Friandis comment il va. Il va venir nous dire comment il va. Et Ricky, franchement, tout le monde aime Ricky. Mais qu'est-ce que t'es relou. Apprends à nous. Qu'est-ce que t'es relou. Je sais que tu vas écouter, tu vas regarder. De toute façon, dans tous les cas, comme t'es pas là, on peut se permettre. Les absents ont toujours tort. Alors, en attendant, en attendant, comme Ricky t'es pas là, mais on est toujours bien accompagnés dans le BMC. Et là, comment dire ça ? Comment je vais le présenter ? Comment je vais t'introduire ? Je vais t'introduire de manière... En fait, attendez. Attends, oh là là. Sous-titrage ST' 501 C'est ce genre d'invité, bien sûr, parce que c'est ce genre d'invité. Le pionnier, un des pionniers, un des grands frères. Et oui, c'est la famille Claire, ça ne bouge pas. Désolé, c'est la secte. Monsieur Jean-Michel Badjian, comment ça va ? Très bien, très bien. Belle présentation. On n'est jamais déçus quand on est présenté, associé à la famille EMEF. Parce qu'indépendamment de ce qu'on a été, de ce qu'on est, de ce qu'on sera, je pense qu'on sera toujours lié à quelque chose. Moi, j'ai suivi ceux qui ont eu la chance, comme vous, de faire des parcours pro. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance qu'on trouvait l'épanouissement ailleurs. Mais le lien qu'on a ne bougera jamais. Peu importe les promotions, les années, il y a même des mecs qu'on n'a pas connus en tant que tel. Entre les murs de l'INF, on peut se revoir sur le terrain, en ville, parfois, sur des lieux de vacances. Ça ne bougera jamais. Et c'est ça, c'est bizarre. Parce que quand je fais l'introduction, etc., quoi qu'on dise, très chauvinisme, même pas chauvinisme à la française, chauvinisme à l'INF, ça me met dans un état assez différent. J'introduisent différemment. Et donc voilà, Jean-Mich, franchement, le grand Jean-Mich, la légende. Merci d'être là. Comment ça va ? Attends, c'est la légende. Légende, frère. J'ai l'occasion de raconter mon histoire avec Jean-Mich. Nous, on est arrivés à Claire. Jean-Mich, je partais. Tu as eu M. Dussault aussi. Toi, tu es la génération de 83. Donc toi, en fait, tu es parti au centre de formation quand nous, on est rentrés. Et donc nous, on était la belle promotion que M. Dussault entraînait. Et donc, en fait, c'était comme si tu étais là, bien que tu sois parti. Toi, Jérémy Eliadier, Frank Berry, il y avait deux, trois noms comme ça qui revenaient souvent. Mais toi, particulièrement, tu étais dans le bus, tu étais avec les mecs avec qui on était à l'école, tu étais au ZSA. C'était comme si Jean-Mich, il était assis là. Jean-Mich, il me faisait porter son jean. Jean-Mich. Attends, c'est bon, il y a prescription. Et en fait, c'est un truc où on a tellement entendu parler toi. On t'apercevait revenir avec l'équipe de France et tout. Mais en vérité, pour que les auditeurs sachent, j'ai entendu parler toi pendant des années. Ensuite, on a eu un nombre d'amis en commun, pas possible. Et on s'est retrouvés à jouer l'un contre l'autre. Mais un truc comme 10, 12 ans après, et ensuite, à se rencontrer grave et à se fréquenter énormément. Et c'est un truc de ouf comme, pour de vrai, on a fait connaissance peut-être 13 ans après, 12, 10 ans, 13 ans après, mon départ de Claire. Et c'est un truc où, moi quand même, d'avoir tellement entendu parler toi, j'ai suivi ta carrière en attendant. Et quand on dit qu'on est connecté, le jour où on s'est vu pour la première fois, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Et s'il y a bien un truc que la famille de Claire représente, c'est ça. C'est cette espèce de connexion indirecte. Maintenant, tu peux le présenter. C'est bon. En fait, il n'y a même pas besoin de... La mythe, c'est... Quand je dis la légende, et qu'il l'a très bien dit, c'est vraiment... En fait, je ne sais pas. Et ma première question, c'est est-ce que tu te rends compte, vraiment ? Est-ce que tu te rends compte ? Est-ce que tu te rends compte à quel point tu as fait partie de nos vies quand tu es parti de Clairefontaine ? Parce que, comme il a dit, on est rentrés, on a vu le même entraîneur, Monsieur Dussault. Mais à quel point... Oui, comme il a dit, tu étais partout. En fait, et on a posé la question à Doudou et à d'autres personnes, mais moi, je veux vraiment avoir votre point de vue par rapport à ça. Parce que vous êtes des... Pour nous, vous êtes des grands frères et vous étiez des légendes, que ce soit dans la bagarre, que ce soit au foot, dans tout. Ça veut dire que vraiment, on avait la manière dont on allait faire des bêtises. On savait que vous, vous avez... Ah non, laisse tomber. Moi, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que pour toi, comment tu as vécu cette période-là quand tu es... Toi, tu as ta période Clairefontaine et après, quand tu es parti, cette... On va dire, cette legacy, comment on dit, cet héritage que tu nous as laissé, est-ce que tu en avais conscience ? Tout d'abord, merci, tous les deux, parce qu'aujourd'hui, peu importe la quête qu'on peut avoir, que ce soit professionnel ou dans le football ou dans les médias ou peu importe tout, on oublie trop souvent la reconnaissance qu'on doit avoir ou qu'on peut avoir envers les gens. Maintenant, pour répondre à ta question, très honnêtement, sur le moment, non. T'arrives. Moi, c'était une fierté d'appartenir... Toi, on a tous baigné un petit peu avec les séries US, tu vois, des campus, l'université. Je ne vais pas à l'école, j'appartiens à... Moi, quand je rentrais le week-end chez moi et qu'on me disait, t'es dans un truc de formation, de pré-formation ? Non, faux. Je suis à l'INF, c'est différent. Ouais, mais c'est comme si... Faux. Ouais, mais donc, tu penses... Qu'est-ce qui change ? Vous êtes meilleur qu'eux ? Moi, j'ai eu un, entre guillemets, un casting, il y avait toute la terre qui venait. Ce que je n'étais pas prêt à faire, un autre le faisait. Donc, moi, je n'étais pas en pré-formation, j'étais à l'INF. Quand tu viens ici, vous, vous le savez parce que vous l'avez vécu, vous quittez vos parents à deux ans et demi, treize ans, il y a plus de gamins dans la promotion qui pleurent tous les soirs que de mecs forts à se dire, OK, c'est un step pour moi. Ça, c'était important pour moi. Moi, quand le premier jour, et à juste titre, encore une fois, je les remercie. Quand M. Dussault, M. Merrell, M. Francisco, ensuite, Franck Ravieu viennent et qui te disent les stats, même si tu fais partie de l'élite aujourd'hui à ton âge, tu as trois joueurs qui vont passer dans le meilleur des cas dans ta promotion. Tu fais quoi de cette info quand tu as 12, 13 ans et que tu sais que ton rêve, c'est bien parce que tu as le droit de rêver, tu as besoin de rêver, mais il peut se traduire par rien du tout. Moi, ce jour-là, j'appelle mes parents, j'appelle mon père, je lui dis ce qu'ils m'ont dit de texto. Mon père, il me dit, alors, tu en penses quoi ? J'en pense quoi ? Il dit qu'il y a trois joueurs par formation, par promotion qui vont passer pro. pour moi, il n'en reste que deux. Non, ce n'est pas de l'arrogance, tu sais. Sur le coup, nous, on a tous grandi avant d'arriver dans le football par le football de rue. Pour moi, le foot de rue, il est exceptionnel. Pourquoi ? Parce que personne ne te juge trop tôt. Dans le football de rue, dans le football au quartier, tout le monde te dit qu'il est le meilleur. Mais il y a une chose qui est formidable, c'est qu'à chaque personne à qui tu le dis, il te dit, OK, prouve. Si tu l'es, tu seras respecté. Si tu ne l'es pas, à l'image de la vie, tu prendras une gifle. Donc nous, on arrive. Moi, je n'ai même pas du courage, j'ai juste l'envie de le dire. Je pense que les 25 de ma promotion, ils disent pareil. Moi, quand j'en parle à Jérème, parce que c'est mon frérot, il pense pareil. Quand j'en parle à Franck Beria, il pense pareil. La seule d'if, elle se trouve où ? C'est que moi, je dis, j'appartiens, avant d'arriver à l'INF, à ce qui est, à mon sens, le plus grand club de France. Je compte y retourner. Donc si je n'ai pas ce mindset, je n'ai jamais y retourné. Je n'ai que des fauves. J'ai la chance d'avoir moi un oncle, le frère de ma mère, qui a eu une carrière en Loup 2. Donc le métier, je ne le connais pas dans tous ses aspects. Mais je sais que c'est un milieu de fauve. Si ce n'est pas moi, ça serait un autre. Et personne n'aura d'être un homme. Ils te diront bien, j'ai un homme, tu es content de te voir, tu es un enfant poli. Mais gentil, ce n'est pas un métier. La légende, en fait, c'est vraiment vrai. Non, non, mais c'est… Il y a 13 ans, il pensait comme ça. Non, elle n'est pas usurpée, la légende. Parce que nous, on nous a décrit, franchement, tu vois, comme tu dis un fauve, on nous a décrit un ruthless. Tu vois, genre, comme si tu n'avais pas de pitié, tu avais un côté bienveillant qui protégeait les plus petits et tout, mais il y avait un côté sans pitié et c'est un truc que tu as… Comment dire ? Tu l'as encore ? Tu l'as traîné longtemps ? Tu l'as… Tu as shifté ? Qu'est-ce que… Comment tu l'as développé ce côté, en fait ? Parce qu'attention, moi, sincèrement, c'est un truc où, il y a quelques années en arrière, on avait un petit peu de ce mal, un peu de mal à dire que c'était la jungle, que c'était dur ou que c'était compliqué. Tu sais, on voulait un peu dire ouais, non, on est vraiment reculissant. En fait, c'est grave dur. Tu vois, c'est comme tu as dit, il y a des moments de solitude incroyables entourés de 60 fauves ou 60 gamins qui vont exploiter ta faiblesse, que ce soit… C'est la vérité d'un centre de formation, en fait. Que ce soit bien. Mais c'est ce qu'on a vécu. Donc toi, ouais, à un moment donné, est-ce que tu en as shifté ? Est-ce que tu as transitionné ou est-ce qu'en fait, ça a toujours été au fond de toi et tu l'as dompté ? Moi, ça a toujours été au fond de moi et je veux même te dire, je pense que je n'ai même pas cherché à le dompté. Alors, attention, quand beaucoup me disent « Ouais, tu as eu une chance dans les équipes où tu as joué, tu as eu le capitana, tu as été un relais, même dans les équipes où je n'ai pas beaucoup joué, ou à plus tard en pro, de pouvoir être un relais du coach, etc. » Je ne sais pas une chance. Pour moi, ce côté leader, alors, beaucoup n'ont pas d'accord avec moi parce que tu es là pour rassembler. Mais pour moi, tu dois avoir ce côté loup solitaire. Ce côté, si on s'entend bien et qu'on est d'accord sur les objectifs, c'est cool. Si ce n'est pas le cas, on est là pour gagner. Parce que ce qui va vous séparer, toi Q, toi Seb, de celui qui n'a pas fait une carrière, je ne suis pas d'accord quand on me dit « Ouais, il a manqué de chance, il a manqué de réussite. » Ça, c'est comme l'autre pote au quartier qui va nous dire « Ouais, je vais lui croiser, tu comprends. » C'est équivaut à la même chose. En pire, parce que nous, on sait ce que c'est à l'intérieur. Ce que vous avez réussi, vous, ce n'est pas banal. Jamais, il ne faut le banaliser. Être professionnel et jouer un match, ne serait-ce qu'en professionnel. On a eu des talents extraordinaires. J'en ai eu en formation, j'en ai eu à l'INF, j'en ai même eu au quartier où tu te dis « Il a tout, lui. S'il n'est pas passé, c'est qu'il y a une raison. » Au même titre qu'à mon niveau, si je n'ai pas joué dans les grandes Europes, si tu enlèves le PSG, mais dans les très grandes Europes, il y a aussi une raison. Oui, il y a eu des blessures jusqu'à ce que… Ouais, c'est quand tu as envie de te rassurer et quand tu as envie de rester dessus 150 ans en disant « J'ai pas eu parce que… » Ouais, moi je veux dire « J'ai aussi eu parce que… » C'est ce chose qu'il nous dit tous les jours. Je ne cherche rien à dompter. Je suis ce que je suis, parfois ça colle avec des gens, parfois c'est cool, parfois dans le parcours tu es super content parce que les rencontres que tu fais vont te faire grandir et parfois elles te font même grandir parce que le mec est à l'opposé de toi. Moi je peux dire je détestais le joueur que tu es et derrière le rectangle d'air il était pour qui ? Il était pour quoi ? Ou pour la personne qui parlait ? Ça te fait avancer. Pas de problème. Et encore aujourd'hui dans ma vie de coach, j'en sais rien, certains ne vont pas aimer notre équipe, ils ne vont pas aimer comment je manage. Pas de problème. On avance. Et ce côté, c'est bien. Au final, tu sais quoi ? Comme il dit Q, c'est marrant parce que comment les gens te racontent ou te racontaient parce que quand je t'ai dit te racontaient parce que pour moi c'est un personnage qu'on a raconté. Tu vois, parce que nous on n'avait pas accès à toi mais comment les 85 et les 84 ils parlaient de toi c'est comme ça que nous on s'est forgé notre image de la légende, de qui tu étais et au final de cet héritage que tu nous as donné sans même qu'on se voit. Donc, aujourd'hui quand tu dis quand tu tiens ce discours-là bah oui moi ça a du sens que tu vois en fait on est qui on est et on ne s'invente pas une vie. On ne s'invente pas comme on dit comme on fait son lit on se couche. Ça veut dire comme moi comme on fait son lit ça commence déjà comme on fait son lit on se couche d'accord ? Ma mère excusez-moi c'est la maman c'est la maman cette femme désolé moi je te raccroche au nez elle est ziac et comme on fait son lit on se couche c'est-à-dire que l'homme que tu as été pour moi je te demande ma question c'est à combien cette force parce que comme on parle tu as parlé de loup solitaire franchement je ne peux pas être plus d'accord avec toi mais combien cette force-là elle t'a aidé aujourd'hui dans la vie et sur le terrain parce qu'une fois que tu es parti de Claire comme tu as dit tu avais encore plus un truc tu devais retourner dans ce meilleur club de France on est tous d'accord et on est tous d'accord pour les haters là c'est pas mon problème ici c'est notre tu devais y retourner et tu devais de manière encore plus avec la rivalité tu vois PSG Claire t'y imposer c'était double pour moi je pense que d'un point de vue extérieur c'était pas doublement difficile mais il y avait un goût différent aujourd'hui comment tu as géré ça et comment après tu as arrivé tu vois à enfin arriver dans ce monde professionnel du Paris Saint-Germain parce que pour moi déjà très tôt indépendamment de ce qu'allait être ma vie sportive ou pas je savais qu'il allait avoir des décisions très vite à prendre pas comme pas comme l'ensemble des mecs avec qui j'avais pu traîner plus tôt qui avaient leur vie collège qui avaient d'autres problématiques très tôt ils allaient prendre une décision j'ai eu une première décision à prendre parce que le PSG avait son centre de de pré-formation j'ai fait le choix d'aller dans l'élite déjà c'est une première décision que tu prends à 13 ans derrière quand tu parles du rapport que tu peux avoir à l'INF je pense que la scission elle est importante moi quand je suis arrivé j'avais vraiment promotion par promotion chacun entre guillemets s'occupait de de ce qu'il faisait son quotidien nous alors je ne sais pas si c'est fait naturellement ou pas c'est dit tout le monde est pareil on est une famille INF tu touches à un tu touches à tout le monde et il se passe quelque chose de génial pour un c'est pareil pour tout le monde maintenant quand tu sors de l'INF tu es aussi prévenu tu n'es pas préparé parce que tu ne sais pas tu te jettes dans le vide mais tu n'es plus dans cet esprit famille tu arrives dans ce centre de formation moi la seule différence que j'avais c'est que j'étais arrivé au PSG à 8 ans donc ce club je le connais par coeur du monsieur de l'intendance à un dame qui s'occupe de l'entretien au président du club je sais où je mets les pieds mais là où ce que tu ne sais pas c'est que entre guillemets personne ne te veut du bien au sens propre je ne dis pas qu'il te souhaite des blessures etc mais tout le monde est là pour la même histoire là on n'est pas à l'INF où on veut répartir plus ou moins les temps de jeu parce que le but pour tout le monde au final c'est de trouver un centre de formation là si tu ne te mets pas au travail si tu n'es pas conscient de l'environnement je parle souvent de l'environnement qui t'est proposé d'être capable de t'apporter à l'environnement c'est ça la proche pour moi d'intelligence si tu n'es pas capable de comprendre que là tu rentres dans un vrai réseau et si tu ne manges pas on va te manger tu peux faire des saisons blanches pas parce qu'on t'a mis au placard mais parce que tu n'as décidé d'y rentrer dans ce placard ça moi tout de suite je me dis si ce n'est pas moi c'est un autre le coach il va poser un joueur sur la feuille le côté il est là depuis très longtemps le coach a des objectifs comme toi et moi il veut gagner il veut considérer différemment il veut aller chercher la reconnaissance qu'il pense mériter non non ce sera moi et pas un autre en tout cas à mon poste mais après je pense que ça c'est aussi vous avez été aussi j'imagine éduqué comme ça mon parent oui tout l'amour que tu méritais tout ce que tu voulais mais la seule question qu'ils m'ont posée par rapport au football c'est on fait ça sérieusement ou pas à partir du moment où il y a oui et où papa est entre son boulot de banquier son boulot de pilote d'avion le seul jour de repos il vient le faire avec toi tu fais pas le con quand on me disait t'as un plan B t'as un plan C pardon j'ai pas de plan B j'ai pas de plan C j'ai un plan A j'ai une seule alternative c'est un truc j'aime mieux à t'entendre parler tu vois nous on parle beaucoup on développe beaucoup sur l'importance de se connaître toi quand on t'entend et c'est vrai que maintenant ça concorde avec l'image que t'as laissée tu sais la légende comme on parle de Claire c'est que toi très tôt en fait t'étais super au parfum par rapport à ça parce que tu vois moi par exemple dans ce comportement là je te rejoins complètement mais dans l'affirmation auprès de tout le monde c'est à dire que au fond de moi c'était ça et rien d'autre mais peut-être que j'allais pas le dire tu comprends toi c'était clair dès le début et on va dire que tu t'es trouvé très très rapidement oui c'était très clair dès le début mais c'est aussi très clair enfin oui par rapport à l'éducation que j'ai pu avoir mais aussi par le club où j'étais t'imagines t'as 8 ans tu vas faire des tournois à travers la France tu vas jouer tes matchs de championnat enfin tes plateaux t'es ce que tu veux en région parisienne tu laisses indifférent en personne pas moi en tant que personne mais en tant qu'équipe tu viens avec le maillot du PSG survet survet tu vois quand excuse-moi de te couper l'ancien mais quand on voyait les gens arriver avec le survet du PSG tu vois ça nous t'était et nous on était dans nos quartiers mais ça nous on se disait waouh je crois que vous avez déjà mis un but juste avec votre survet le tournoi de Franconville et c'est vrai qu'en plus à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux il y avait encore plus cette espèce ces légendes qui sont construites autour des joueurs du PSG tu vois on en parle assez souvent mais Rudy c'était incroyable il y avait un joueur parisien et en fait après tu avais une espèce de téléphone arabe et tu avais des trucs les joueurs étaient montés et c'est vrai que pour ensuite l'avoir un petit peu connu où tu deviens international où tu vois on parle de toi et tout c'est vrai qu'il y a cette espèce d'aura et encore plus autour des joueurs du PSG en région parisienne et ensuite les mecs de Clairefontaine et alors quand tu es au PSG à Clairefontaine et international comme tu l'as été à 15-16 ans il n'y a pas de réseaux sociaux mais tu es sur les lèvres de beaucoup de monde en fait on parle beaucoup de toi et puis c'est clivant on ne parle pas toujours de toi en bien parce que le club que tu représente n'est pas toujours aimé mais imagine-toi vous avez aujourd'hui tous des enfants à 7-8 ans il se fait cracher dessus parce que ce n'est pas lui qu'on n'aime pas c'est le club qui représente qu'on n'aime pas ou dans l'autre sens parfois adulé tu as 8 piges tu n'as rien fait mais ce n'est pas toi qu'on aime enfin si on peut t'aimer un petit peu mais on aime surtout l'habit de lumière que tu as sur toi c'est pour ça que traditionnellement quand on me dit ça devait être vous avez un parcours linéaire l'INF tu rends un centre de formation tu as le tapis rouge et puis derrière c'est linéaire linéaire ? c'est tout le contraire mais j'ai dit vous ne voyez même pas je suis cassé de partout physiquement je n'ai même pu vous compter les blessures tellement j'ai joué des matchs à la limite linéaire c'est tout sauf linéaire au contraire vous arrivez avec beaucoup de fraîcheur parce que à raison ou pas mais on attend beaucoup moins de vous et on arrive déjà à un âge où on est en train de se dire oui ça t'a rendu fort ça t'a rendu costaud mais tu as l'impression d'avoir vécu des choses des yeux déjà c'est marrant que tu dises ça parce que je pense que tout bon footballeur qui a une carrière longue comme peu importe combien de temps elle a duré si tu fais l'introspection tu dis on en a parlé une fois dans un épisode on a une vie on a une façon de penser d'ancien de vieux tu te sens comme un vieux t'as déjà tout vu c'est limite on est jeune dans la vie mais tu te dis attends ça j'ai déjà fait j'ai fini avec ça et des fois t'es un peu en décalage mais une fois que t'arrives au PSG moi parce qu'on est tous fans moi je t'ai vu on t'a vu commencer comme t'as dit la réussite de l'un c'est la réussite de tout le monde et Q il aime bien parler de ça parce que nous quand on voit l'ancien qui commence au PSG nous on est fiers mais toi maintenant à ce moment là avec tout ce que t'as vécu comment tu te sens comment tu vis ton entrée dans le monde professionnel dans le club de dans ton club dans ton club de cœur dans ton club de ta vie toi comment ça se passe comment dans ce PSG là pour moi déjà c'est fou parce qu'est-ce qu'il faut savoir je le raconte souvent en jeune j'arrive dans le groupe pro t'as une pléiade de stars t'as pas les titres que t'as après mais t'as une pléiade de stars Nico Anelka Djedjo Kocha Lolo Robert Ali Benarbiya Fred Dehu Gabi Enzeu Mauricio Pochettino tu fais des séances t'as l'impression que t'as jamais joué au football de ta vie tu rentres dans ta chambre du centre elles existaient pas les bottes à l'époque mais j'aurais pu porter deux paires de bottes même tu rentres tu dis c'est pas mon foot tu dis je suis à des années-lumière parce que t'es considéré comme quelqu'un d'important au centre et tu te dis cette bascule c'est plus une bascule c'est dur au final au fil du temps ça se passe comme tu le souhaites mais moi les gens moi j'adore l'NBA par exemple et je leur dis mais vous voyez la saison rookie moi j'en ai vécu deux deux ans t'es dans le groupe pro t'as tout ce qu'ils veulent tout ce qu'ils ont et contractuellement t'es pas pro donc tous les jours ils te rappellent bien que tu vas te changer au centre il pleuve qu'il neige qu'il vente il n'y a pas de kiné il n'y a rien du tout tu t'habilles t'attends des fois t'as la chance d'être dans le groupe t'attends devant le cadre que tout le monde soit assis mais moi je le vis comme que pour moi c'est quelque chose de normal quand maintenant on se raconte sur un jeu ils me disent ah ils t'en fais la misère quand je suis en première année ils le font toujours avec bienveillance mais c'est un passage obligé si moi j'ai la même vie que le mec qui a mis 10 saisons déjà au plus haut niveau autant fermer les portes de la française des jeux on va toujours au foot et on va y rester aussi longtemps que possible donc au début mes débuts je les trouve super durs super durs parce que tu te dis je pense avoir des qualités on me les reconnait mais il n'y a rien qui se matérialise quand tu vas t'entraîner chez les pro t'es le 25ème homme et t'en es bien consent t'es le 25ème homme il n'y a pas de bagarre et au fil du temps les steps tu les passes parce que tu te fises des objectifs je suis défenseur central on est 5 on va voir si je ne vais pas être 4ème ou 3ème pouvoir jouer plus de matchs faire plus de groupes au début tu peux être frustré tous mes potes en sélection ils jouent des gens en pro mon garçon tu as choisi ton club mon père il me disait toujours il a choisi ton club personne ne t'a forcé les conditions elles sont géniales t'es content de t'entraîner avec des top joueurs tu vas en sélection imagine toi tu vas en sélection tu vas avec les espoirs alors que tu ne joues pas en club ça n'existe pas si tu n'appartenais pas à ce club là même temps on te donne l'heure mais c'est ça qui m'a beaucoup aidé même quand j'ai été sans club après le fait d'avoir appartenu aussi longtemps au Paris Saint-Germain l'étiquette le label PSG dans ta carrière tu penses que ça t'a ouvert des portes ou gardé des portes ouvertes ou ça t'a aidé comme ça ? oui parce que je pense que les mecs sont obligés de recontextualiser ouais ils jouent un match sur 3 un match sur 4 il appartient à un club où t'as un international tchèque un international argentin un international marocain un international colombien avec Mario Yépez ouais ils recontextualisent tant que tu ne prends pas toi la décision d'aller dans un autre club parce qu'il te faut plus de temps de jeu et lui ils sont obligés de recontextualiser alors attention toi c'est aussi risqué pour toi parce que ce que les autres à ton poste ou même sur d'autres postes ils ont 10 mois et 38 matchs pour trouver toi tu écoutes tes saisons à chaque fois sur 10 matchs et à chaque match où tu ne réponds pas aux attentes c'est un match de plus on se demande si quelqu'un d'autre ne ferait pas l'affaire mais tu le sais tu sais que c'est coupe-gorge très rapidement en fait mais c'est là où tu vois en fait ça nous rafraîchit la mémoire mais on le sait déjà mais à chaque fois qu'on a un invité et toi tu le décris particulièrement bien c'est que dans ton environnement perso tes potes ta famille ils te vont au PSG dans le number one club français tu sais vraiment dans en fait dans l'œil du cyclone dans vraiment au cœur de l'intérêt général et toi de l'autre côté tu sais que tu souffres un truc de ouf au quotidien c'est à dire que il n'y a rien de facile et tu sais on aime beaucoup parler de l'inconfort en fait tu vois dans ce podcast que les gens s'imaginent ouais combien c'est bien combien c'est facile d'être pro combien c'est la belle vie de se réveiller le matin d'aller au camp des loges d'être entouré de toutes ces stars de jouer d'avoir les équipements machin alors que toi en fait tu te réveilles le matin tu n'as pas forcément bien dormi tu es fatigué de la veille tu as la boule au ventre de savoir si dans l'opposition tu vas être calculé ou pas ou si tu vas être comme tu as dit le 25ème larron donc du coup quand il y a un 11 contre 11 toi tu es avec le prépa physique en train de faire des allers-retours c'est un truc qui a un niveau d'inconfort incroyable et donc du coup pas que j'ai envie de tourner la page PSG mais qu'est-ce qui te fait dire vas-y il faut que j'aille voir ailleurs ce qui te fait dire ça c'est l'euro avec les espoirs j'ai la confiance de René Girard j'y suis toutes les sélections avant mais il y a un événement qui se passe c'est comment il donne sa liste j'y suis pas c'est la veille dans l'avant-veille du dernier match du championnat qu'on va jouer à Metz donc juste avant la coupe du monde 2006 donc on est là avec Guy Lacombe et Guy Lacombe il décide d'envoyer tous les joueurs qui n'avaient pas joué ou que joué je vais me faire opérer du ministre je revenais il dit on envoie tous les jeunes joueurs tous les cadres Kalou Rosenal etc ils veulent pas jouer le dernier match ou alors ils le sentent pas trop parce qu'il y a un mondial derrière et on connait les dernières journées etc on envoie tout le monde ce match là je le joue c'est peut-être la première fois où je le joue sans être pleinement content pourtant à chaque fois que j'ai revêtu ce maillot ça a été un privilège fou mais c'est peut-être la seule fois où je me dis putain merde j'y vais en sachant que j'ai pas la tête totalement ici avec les mecs et pour moi avoir la tête totalement ici c'est les respecter pourquoi ? parce que je suis encore sur la veille l'objectif qui était le mien de me faire opérer vite c'était l'euro espoir on avait vécu une aventure on avait une équipe terrible je voulais en être derrière un choix qui m'est pas favorable putain j'ai fait tout ça j'ai encore des douleurs est-ce que je vais aller jouer à Metz et là je me pose deux questions j'y vais parce que ça reste Paris et ce maillot il doit être respecté ou alors non je dis j'ai des douleurs parce que c'est vrai et je vais me faire soigner on verra bien la saison prochaine et là je suis en train on est là je vais pour aller au médical et je vais m'en plaire comme très souvent et je lui dis il me dit mais t'es fou il me dit mais tu peux marcher tu peux courir et cette opportunité tu vas dire que c'est pas possible avec toutes les blessures que t'as eues tu t'es arrêté quand tu pouvais plus marcher et plus courir donc tu y vas et tu vas donner 100% du jour il sera peut-être pas ton 100% en temps normal mais ça sera 100% du jour et là pour la petite histoire j'y vais et là on est à l'aéroport pour prendre la zone pour Metz et Guy Lacombe me dit t'as prévu tes vacances bien sûr je préviens mes vacances je me sauve des deux mains on me dit bah non annule tout je viens d'avoir René Girard finalement tu vas à l'euro si j'avais pas fait ça j'y allais pas évidemment t'es un joueur blessé t'es pas un joueur disponible mais je me dis que ces gouttes de sueur elles sont pas que sportives si j'ai eu aussi peur c'est parce que je joue pas et ça peut pas être une saison de plus derrière on fait l'euro il se passe très bien t'as quelques clubs même portugais qui viennent forcément le royaume portugal je me dis ok bingo sauf que derrière ça s'entend pas et j'ai des opportunités que ça soit à Rennes que ça soit à Nantes ça se fait pas c'est trop long vous avez tous connu ça dans vos carrières ouais ça peut se faire mais on doit vendre un tel avant puis les semaines passent et puis t'es impatient aussi parce que t'es jeune et là il y a la proposition de ceux d'un qui arrive peut-être celle où j'avais le moins vérifié les choses enfin vérifié si on peut appeler ça comme ça parler avec le coach le président me renseigner sur la ville le club mais en tout cas c'est la seule proposition qui est concrète je l'accepte et je pars pourtant il me le dit Guy Lacombe le jour où je pars il me dit ah t'es sûr et tout tu préférais pas Valenciennes bien sûr que si je préférais Valenciennes mais parce qu'il y avait Antoine Camboré je l'avais bien connu en formation mais vous n'avez pas d'accord je ne vais pas continuer une prépa en étant la tête là et la tête n'importe où parce que parce que je dois m'en aller c'est ce qui fait que j'accepte Sedan et en 48 heures ça se fait et t'as reçu des sanglines oui t'as résumé le truc quand il a dit appeler le coach le président mais tu te renseignes sur la ville c'est là c'est là que le bas blesse ou quoi mais comme quoi très souvent t'as un pressentiment j'en parlais souvent avec TIC parce que TIC je l'ai connu là-bas aussi j'en entendais beaucoup parler à l'INS mais on se connaissait pas et en fait sur le trajet en fait je prends ma voiture et mon agent il est dans la sienne il est devant et c'est très con à dire parce que j'avais déjà des empêcés dans le jeu nouveau etc je sais qu'il y a une visite médicale on doit la passer à Reims et tout le trajet je me dis j'espère qu'elle foire non mais c'est con parce que t'es pas convaincu on t'a donné des arguments où au final tu te dis ouais les arguments ils se tiennent mais t'es pas convaincu au fond de toi toi à chaque fois tu dis non mais moi on sait pas c'est la saison d'après il va peut-être y avoir un blessé moi aussi peut-être qu'on est tous sujet à une opportunité qui est arrivée comme ça un blessé un suspendu derrière t'es très bon avec le plein de confiance après l'Euro mais tous les arguments qu'on te donne à côté ils s'entendent aussi ouais on peut pas spéculer tu dois jouer t'as 23 ans le but c'est pas pas comme tu considérais le PSG à savoir un club où tu pouvais y faire toute ta carrière mais ce don c'est de pouvoir s'en servir comme tremplin t'es très bon dans un an tu repars c'était spéculé ça aussi c'était vachement spéculé ça aussi mais c'est une disquette c'était même plus une disquette c'était on voyait tout un disque duré je peux te dire le premier jour quand j'arrive dans l'hôtel qui m'avait pris que je rencontre Tic et que je finis on parle pendant une demi-heure et je finis par dire à Tic bah c'est bon vas-y amène-moi à l'hôtel où on doit dormir et qui me dit c'est ici moi je dis ok bon bah aller manger alors on va manger en ville mais 7h30 tout est fermé derrière tu vois un fourgon de police tu te dis ah ouais c'est un peu comme à Paris il y a la police mais non c'était le procès de Fourniray tu te dis mais c'est quoi ça c'est ton premier jour tu sais qu'il me dit ouais ouais mais moi je suis prêté après il y a Coco Maurice Bellet qui arrive 24h après il me dit moi aussi je suis prêté après quand tu vois le reste tu comprends qu'ils ont bien fait de se faire prêter sur cette année à Sedan des barres de rire parce que moi j'étais à 3 et 3 Sedan tu sais vers la fin du championnat et je pense que c'est le match qui vous fait descendre il y a un truc comme 3 mais j'étais avec Coco Coco était blessé moi aussi il était venu on a regardé le match c'était un match où Nasser Ouada insulte Pasqua Letty sur le banc il passe devant lui tu vas pas me faire je bip les noms d'oiseaux au bout de 25-30 minutes il passe devant lui il l'insulte de tous les noms sur le banc et je m'entends vers Coco je dis c'est quel genre de saison que vous avez vécu il m'en parle même pas il m'en parle derrière il l'avait insulté mais devant tout le monde il passait devant lui il repassait il se levait il repassait il marchait tu sais avec sa tête j'ai dit mais c'est quoi mais t'imagines une équipe quand tu vois l'effectif tu te dis il y a de la qualité quand même et d'ailleurs tous les week-ends les mecs disaient ah vous jouez bien c'est bien le mec qui te dit tu joues bien en général et qu'il est en face c'est qu'il a pris les points il te dit jamais que t'es bon il dit crois moi quand tu fais les résultats on a joué l'île et quand tu bat l'île c'est pas tu joues bien il dit t'es une équipe de boucher vous méritez ce qui vous aurez elle est là la réalité du fut aujourd'hui il dit des faux compliments qui t'amènent où personne doit t'emmener on le connait aussi une année sur la piscette ouais 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 t'imagines non non mais c'est pour ça que c'est important aujourd'hui pour les jeunes générations le coach il est fondamental moi je fais cette erreur parce que au bout du goût tu parles avec le directeur sportif mais quand t'as des comptes à demander c'est pas à lui parce qu'il te voit pas sur les semaines d'entraînement lui il va se protéger il va tirer les parapluies et il a raison de le faire j'ai envie de dire même parce que l'erreur c'est toi qui l'as fait si le coach il te promet un statut et que derrière c'est pas le cas et ben tu sais quel compte tu vas lui donner et quand il te dit ouais non mais la logique de concurrence elle est pour tout le monde c'est faux quand t'arrives et que t'es censé être dans le 11 tu te bats pour y rester dans le 11 tu te bats pour être très bon quand t'es pas dans le 11 et que t'es un joueur de complément on appelle ça comme on veut aujourd'hui on dit les impacts player ou les finissaires parce qu'on veut pas dire les remplaçants il faut deux paramètres qu'un type soit pas bon ou blessé et que l'équipe ne gagne pas et ensuite on voit éventuellement si c'est toi c'est pas du tout pareil donc selon toi maintenant si tu avec le recul et aujourd'hui toi qui on va arriver t'es dans le management enfin management pardon en anglaise dans le coaching ton erreur principale si tu devais résumer c'était quoi ton erreur principale entre ton temps au PSG et ton temps à Sedan parce qu'il y a eu trois années à Sedan quand même c'est quoi ton erreur principale sur laquelle que t'as pas pu rattraper parce qu'aujourd'hui moi c'est ça que t'as pas pu rattraper et limite que t'as subi tout le reste de ta carrière que Jean-Michel le coach pour compléter mon gars que Jean-Michel le coach actuel aurait dit à Jean-Michel le joueur à l'époque pour moi il y a deux paramètres intuition parce que je me suis toujours fié à mon intuition et la seule fois où je l'ai pas fait bah je l'ai payé mais je le mérite parce que au final t'es toujours sujet à ce que tu fais de bien et pas bien et la deuxième chose c'est environnement parce que le décalage je le vois tout de suite par rapport aux jeunes joueurs que j'ai été à l'INF à celui que j'ai été en formation à celui que j'ai été au PIG et à l'état d'esprit qui est à Sedan c'est même pas une question de dire bien ou pas bien mieux ou pas mieux mais décalage fou et ça me fait doucement sourire parce que moi plus tard dans ma carrière et encore dans la même ligue quand je quitte les Spurs pour aller à Norwich bah je quitte Londres pour aller ce que j'appelle Norwich enfin pour moi c'était de village parce que j'ai rigolé tout à l'heure tu m'as dit le premier jour que je suis arrivé à 21h je cherchais pour aller Grail et c'était fermé tu vois c'était vraiment fermé je me suis dit mais c'est comment et moi je sors de Paname je sors de Londres et en fait c'est pour ça quand tu parles d'environnement aujourd'hui je pense que les gens et les joueurs ou ceux les fans de foot ils réalisent pas vraiment que c'est comme tu as dit c'est ni bien ni mal mais des fois on n'est juste pas câblé pareil on n'a pas été habitué même et pour que tu puisses performer à un moment donné il faut que tu sois à l'aise dans ton environnement souvent moi j'ai toujours été très à l'aise pour même me mettre entre guillemets je suis arrivé à Norwich j'ai fait ce que je devais faire mais il y a un temps d'adaptation à cet environnement là qui est qui est primordial et qui est souvent ça passe ou ça passe pas tu vois et c'est donc ouais ça me je comprends totalement mais franchement des fois je venais à Sedan je voulais la vérité on est en moins de 17 ou en CFA t'étais content de repartir ah mais c'était Miami à côté c'était dur ah mais c'était Miami Los Angeles San Francisco tout ce que tu fais je me rappelle Coco à l'époque il me disait dans son temps libre il allait à Reims genre Reims c'était vraiment en Reims c'était NYC tu vois mais je suis obligé de vous raconter une anecdote pour Coco parce que Coco il est génial Coco Reims c'était New York pour lui un jour on sort sur Reims avec Coco Tic et moi et et Coco il veut sortir il arrive devant une boîte et il se fait recal exceptionnel et là il arrive et il me dit ouais je me suis frotté les mains pendant 20 minutes pour expliquer à un type d'une campagne pourquoi je devais rentrer je lui dis là on n'a pas touché le fond mon pote on a creusé de l'île et donc sur ce truc le week-end d'après on joue l'île tout le monde pourra retrouver ces images parce qu'on n'a pas gagné beaucoup de matchs on bat l'île 2-0 et c'est pour ça qu'on fait une célébration on va au poteau de cornière et on se frotte les mains parce qu'on s'est rappelé en début de semaine elle n'avait pas commencé comme on voulait cette semaine c'est dur tu t'imagines je me disais c'est chaud mais bon c'est comme ça il faut tout pour faire un monde on l'avait vécu ce monde tu l'as vécu un joueur de Ligue 1 recalé en boîte de nuit dans un endroit que tu considères exceptionnel avec ces insights parce que tu vois encore une fois les gens ils se font une image une idée mais la galère elle ne s'arrête jamais en fait elle ne s'arrête jamais mais chaque jour tu as quelque chose qu'il faut surmonter qu'il faut intégrer mais c'est bien après c'est aussi pour ça que ton entourage on nous en parlait souvent c'est super important dans l'épanouissement que tu as aujourd'hui j'ai un épanouissement en tant que coach c'est cool mais l'épanouissement le plus important c'est celui que j'ai avec ma femme parce qu'il faut trouver sa moitié quand tu es aussi passionné par quelque chose tout le monde n'accepte pas ça moi j'ai la chance j'ai une femme exceptionnelle j'ai deux filles exceptionnelles en bonne santé je touche du bois mais c'est ça qui surtout vous suivez nos résultats en ce moment ils sont compliqués si tu n'as pas ce socle solide à la maison c'est la même vie que tu mènes et tu vois par rapport à ça et rétro-pédalage ou même pas rétro-pédalage il y a une chose qui est très importante dans ta carrière et dans ta vie je ne sais pas forcément du positif mais moi je veux je veux voir dans tout son ensemble on avait un kiné la semaine dernière c'est les blessures c'est les blessures et parce qu'on avait un kiné shout out to Farman et tu parles d'entourage en fait pour moi c'est un tout entourage la famille qu'on a créé la famille nucléaire et cet entourage qu'on crée en tant que professionnel les blessures aujourd'hui à quel moment à quel moment ça commence réellement et c'était quoi l'impact que ce soit physique ou psychologique que ça a eu dans ton développement en tant que personne tu vois parce que la personne Jean-Miche Badian qui est la légende qui était forte déterminée toute sa carrière toute sa jeunesse qui a laissé des traces partout où il est passé t'as parlé de quand t'étais jeune PSG les blessures t'es revenu tu vois vas-y raconte un peu ce monde de la blessure pour que les gens comment tu l'as vécu pendant toute ta carrière moi j'ai l'impression que c'est je suis né blessé limite alors pour moi ça a toujours été fait partie intégrante de pour moi le joueur à 100% n'existait pas je sais même pas s'il existe d'ailleurs mais on va faire l'historique rapide un croisé ménisque rupture tendons d'Achille tout ça avant de faire ton premier match en pro derrière tu n'as pas commencé si tu fais ta première pré-saison normalement en pro avant il y a un truc je crois une coupe des confédérations là même le Brésil qui vient s'entraîner au Candelo il manque trois joueurs je fais partie de ces trois joueurs tu entraînes trois joueurs avec les Brésiliens de fou tu reprends ta première la première prépa avec les pros tu as les tests les trois premiers jours on te décèle un truc cardiaque tu as un type qui vient te voir qui te dit à mon sens vous devriez arrêter la pratique du sport tout court il ne parle même pas de foot de haut niveau je dis mais vous êtes fou je ne dis jamais de la vie ça se passera comme ça donc pour moi l'aspect physique il a toujours fait partie de moi je vais toujours dire moi et mon seul de douleur je me connais bien j'avais mis des choses en place sur mes routines d'entraînement j'avais un cuistot plus jeune pour au moins ça validait pas qu'on puisse me dire il n'a pas fait ça c'est normal qu'il enchaîne je savais très bien ce qu'il y avait eu avant les antécédents que j'avais l'historique qui était le mien mais tout ce qui était possible de valider je voulais le valider je me dis ouais elle est là la douleur ok elle est là après c'est mon seuil et moi c'était une bonne chose pour toi est-ce que le fait parce que je suis je suis coupable au niveau du seuil d'accepter des douleurs totalement folles on est deux mais avec le recul et même sur le moment est-ce que tu penses que ça t'a plus servi ou desservi de pouvoir accepter ce seuil de douleur qui nous correspond on est des warriors parce que moi j'en ai ça m'a coûté mon genou ça m'a coûté mes hanches mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il en tombe pour toi moi je pense que tu m'as toujours servi parce que je ne peux pas savoir si si j'avais coupé si je m'étais fait opérer si j'avais pris plus de temps pour les soins est-ce que le train aurait été le même je ne vais même pas dire est-ce qu'il serait repassé admettons même qu'il repasse admettons les gens tu restes en inconscient des gens ils repassent peut-être pas le même train c'est pas la vie que je veux mener je me suis toujours dit dans la catégorie de club que tu veux mener toi tu as dû jouer pour des clubs importants que ce soit à Newcastle à Tottenham si on t'avait dit soit sans soucis de hanches sans soucis de genoux et va jouer à l'Olympique de Serge Pontoise tu préfères cette vie ? non franchement moi personnellement je demande pour ceux pour ceux qui tu vois il y a peut-être des gens qui se posent beaucoup de questions ils sont pourquoi il a fait si aujourd'hui parce qu'en fait clairement on m'a dit franchement regarde comment t'es foutu aujourd'hui si j'ai vraiment à choisir tu regrettes pas ça t'a gâté ton corps t'as que 37 ans voilà comment et moi personnellement je réponds non je ne change rien j'y vais au bon char ça veut dire que je gâte tout genoux hanches tout deux fois je vous offre un deuxième genou pour une saison de plus tout dépend ouais non un deuxième genou pour une saison de plus je ne prends pas moi aujourd'hui Seb aujourd'hui je ne prends pas pour une saison de plus une seule un autre genou mais non je ne prends pas moi ça dépend pour aller où tu vois tu n'as pas été au bout de ta proposition il négocie tu vois on voit le mec qui est passé tu as commenté Seb sur la première ligue ou pas tu l'as déjà commenté en première ligue je ne sais pas je ne crois pas je ne crois pas je ne sais pas je ne crois pas peut-être à Norwich ouais peut-être ouais c'est possible parce que tu as fait cet intermède journaliste et voilà c'était c'était pas pour toi ou le terrain te manquait trop comment tu as comment tu as shifté de joueur à journaliste parce que tu as fait de la première ligue quelques années quand même c'était bien c'était sympa ouais j'ai 7 ans 7 ans sur premièrement SFR Sport et qui est devenu RMC Sport c'était pas une volonté après le parcours dans le foot ça a été par opportunité par un ami qu'on a en commun Mathieu Lille-Palette qui connaissait très bien le rédacteur en chef d'RMC Sport Laurent Salvaudon qui un jour m'appelle excuse-moi de te couper mais t'inquiète avec Mathieu on n'entend parler de pas t'inquiète de là vous deux Mathieu c'est la famille sûr mais oui c'est lui qui me dit oui tu devrais essayer je dis ouais bon je t'avoue que moi quand je regarde les matchs je les écoute pas vraiment mais ok et Laurent Salvaudon m'appelle un jour il m'en parle il me dit les droits qui sont ceux de la chaîne il me dit Mathieu me dit qu'il regarde tous les matchs possibles inimaginables vas-y au pire ça te fait plaisir tant mieux au pire c'est pas le cas et puis bonne continuation sur autre chose j'y vais le premier match c'était un Manchester United Burnley je ressors du match je me dis c'est pénible ce truc en plus la PL c'est rempli de transition de double transition si tu veux commenter un truc parfois comme tu le ressens t'as pas le temps c'est parti de l'autre côté et ça revient mais au final lui m'a trouvé super bon mais moi sur le coup c'est pas le cas je rentre chez moi je dis non non c'est pas fait pour moi laisse moi analyser comme je veux l'analyser depuis chez moi mettre mes notes sur mes bloc notes comme des trucs que j'aime voir jouer des équipes que j'aime voir jouer inversement mais c'est pas fait pour moi ça et il me rappelle il me dit bah viens on a l'Angleterre on a le Portugal on a la Chine aussi viens quand tu veux c'est comme ça que ça commence et pour moi au final au fil du temps c'est génial parce que tu vas en PL quand t'es sur site t'as accès à tous les meilleurs coachs du monde ils sont paradoxalement super ouverts ce que j'avais pas ici ici il faut appeler le ministère des sports pour pouvoir parler à quelqu'un dans un club eux ils sont totalement ouverts t'as l'impression qu'ils dévoilent tous les coups possibles et imaginables sur comment ils font jouer leurs équipes et pourquoi alors qu'ils sont super humbles on a pas inventé le football on pense que c'est la meilleure des manières pour nous de gagner un match maintenant d'autres le font aussi avec la qualité qu'ils ont avec les moyens qu'ils ont etc et j'en profite que ça soit Mourinho de Mourinho à Shandai qu'entraîne à Burnley pas le même football on en est tous conscients mais les deux ils te parlent et ça c'est extraordinaire tu vas au Portugal tu commandes que Braga Sporting Benfica Porto et tu commandes le 20ème du championnat portugais il joue comme s'il allait jouer l'Europe il s'en fout de perdre 3-0 il veut jouer donc tu vois que des choses que tu aimerais voir plus tard en étant coach parce que ça c'est une idée c'est mon idée première depuis très longtemps et puis t'as la Chine la Chine c'est pas le même football mais c'est un laboratoire aussi tu l'utilises pour ce qu'elle est c'est comme ça que ça se prolonge que tu fais un an deux ans trois ans cinq ans et puis en attendant on va pas se mentir l'opportunité que tu souhaites parce qu'on en est toujours à la même chose on a tous des projets et savoir où est-ce qu'on veut les situer et ben elle se propose pas pour moi franchement t'as des propositions en N2 en N3 voire quand même en dessous mais c'est pas ce que tu veux faire à terme et t'as toujours su que tu voulais shifter dans le coaching un peu trop même je me faisais beaucoup chambrer à Paris je me faisais chambrer les mecs ils me disaient ouais tu t'intéresses trop pourquoi on fait ça ce qu'on veut tactiquement etc il me dit tu t'intéresses trop c'est pour ça que le coach il a envie de te garder à côté de toi à côté de lui sur le banc je me faisais chambrer sur ça mais moi ça a toujours été une idée peut-être parce que j'étais beaucoup blessé c'est possible aussi te dire tu vas peut-être pas faire une carrière de 15-20 ans mais en tout cas moi ça a toujours été ça a toujours été l'idée ouais appétence particulière d'entrée t'as l'opportunité de commenter donc quelque part tu passes tes diplômes d'entraîneur ou en tout cas ton exposition au métier d'entraîneur tu utilises ce véhicule-là pour t'enrichir et donc du coup comment arrive cette opportunité à Angers parce que voilà premier club pro staff pro comment elle arrive elle arrive parce que déjà l'entraîneur à l'époque c'est toujours le cas d'ailleurs c'est Alexandre Dugeux que tu connais tu connais bien Q en fait Alexandre oui voilà Alexandre Dugeux était l'adjoint à l'époque c'est un vrai concours de circonstance c'est pour ça que je parle très souvent des rencontres aussi qui font parfois ça peut changer aussi ton destin en tout cas à court terme c'est que lui il est adjoint il est adjoint et il prend comme agent mon agent mais qui est mon agent depuis 20 ans et lui à l'époque est adjoint le club se sépare du numéro 1 et il lui donne l'équipe pour les 14 matchs restants la saison dernière lui il appelle mon agent il dit j'ai rencontré en clair quelques adjoints potentiels pour un instant ça ne colle pas est-ce que tu en es un que tu pourrais me présenter et lui bingo parce qu'il sait ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble 15 ans où on sait qu'à terme on souhaite faire de moi un entraîneur il dit rencontre JM ça se passe bien tant mieux finissez la saison et on verra après ça ne se passe pas bien tu continueras ta quête de ton futur entraîneur adjoint on se parle trois fois et il me dit clairement je trouve que le discours colle j'aime ton état d'esprit est-ce que tu es prêt à nous rejoindre pas dans une galère il ne me dit pas en ces termes mais c'est un peu le cas 20ème quasiment relégué même si ce n'est pas mathématiquement fait et sans assurance de continuer cette saison donc il me dit tu peux avoir comment ? un joli bourbier quoi oui oui voilà on peut appeler ça comme ça et en clair ce qu'il veut dire c'est tu peux avoir comme première ligne de CV je suis descendu avec une équipe tu sais comment fonctionnent certains clubs ils ne disent pas elle a vécu 14 matchs dans une saison qui était déjà pliée tu es descendu c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entraîneurs aussi qui aiment bien se sauver un temps pour ne pas avoir sur leur CV cette ligne là qui me dit si tu es prêt et bien on y va donc là tu as encore un choix à faire je le fais alors la chance que j'ai par rapport à l'INF quand j'ai 13 ans c'est qu'au moment où je le fais là je ne suis pas tout seul j'ai une femme qui me donne son point de vue j'ai un équilibre familial qu'on souhaite protéger qu'on souhaite bouleverser pour différentes raisons la seule chance que j'ai c'est que je ne suis pas tout seul je me dis oui et si ce club là marchait super bien tu aurais appelé ben non ils auraient même gardé leur entraîneur avant qui a cette chance de pouvoir dire je commence une équipe de Ligue 1 il nous reste 10 matchs au moment où j'arrive il reste 10 matchs on joue les 10 gros moi je l'ai pris comme une chance tous regarde mis à part les Didier Deschamps ou Titi Henry ou Laurent Blanc qui commencent par des grandes équipes même Pep Guardiola avec l'historique qu'il a aujourd'hui il a commencé avec la réserve du Barça alors loin de là l'idée de me comparer à lui c'est dans la situation que je compare le parallèle moi je suis arrivé dans un groupe de Ligue 1 aujourd'hui qui est certes en Ligue 2 mais encore une fois aujourd'hui dans un vestiaire qui est ambitieux si je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure tu nous as parlé de nos résultats je ne sais pas si vous avez suivi nos résultats qui sont moins bons après remettons dans leur contexte je crois qu'il y a beaucoup d'entraîneurs ou de staff qui voudraient mettre seconde Ligue 2 et être là où vous en êtes c'est comment tu l'expliques tu vois que tout d'un coup toi ce qui ce qui saute c'est le côté perfectionniste c'est le côté fauve c'est le côté quoi parce que moi je me réveille tous les matins et je pourrais vous amener comme témoin ma femme parce qu'elle est juste en face moi je ne regarde pas le troisième moi ce qui m'emmerde entre guillemets c'est celui qui est champion aujourd'hui je ne suis pas premier ah mais oui attention si au soir de la 38ème journée on me dit tu es deuxième avec ton club avec ton vestiaire et vous montez l'objectif sera atteint mais ce qui m'aide à aller chercher l'objectif parce qu'on est tous comme ça chacun est constitué comme il est c'est que moi chaque matin chaque matin maintenant je me dis moi mon objectif c'est au cerf t'aimes chasser pour être fauf t'aimes chasser dans le championnat on est tous le chasseur de quelqu'un sauf la JIA qui est devant alors si je te cache pas que si demain je suis amené à être chassé ça sera bon signe parce que ça voudrait dire qu'on est en haut et aujourd'hui on me donne cette position de chasseur donc je vais chasser en haut je veux pas que celui qui est un peu moins gros vienne m'en manger c'est pas possible curiosité et tu nous c'est vraiment pas pour le détail c'est plus pour le côté vraiment groupe et justement vraiment famille tu soulignes l'importance de ta femme de l'environnement le club Alex a été touché par un événement qui n'est pas privé c'était du domaine enfin ça a été c'est sorti dans la presse le décès de sa femme de la mère de ses enfants comment est-ce que vous vous avez géré ça d'une fois d'une part et c'est vraiment pas pour rentrer dans le détail mais comment on se rapproche encore plus et comment cette situation qui reste quand même vraiment exceptionnelle dans un quotidien d'un groupe ça vous a rapproché si toutefois ça a été le cas rapproché non parce que je pense qu'Alex avait amené cet état d'esprit où il souhaitait que tout le monde puisse s'exprimer librement et ça c'est quelque chose qui est une chance comme tout être humain il a des qualités et des défauts mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher c'est d'être ouvert dans le sens où il ne t'impose rien mais la place que tu souhaites prendre il te laisse la prendre ça c'est important et moi à contrario quand il a vécu ce drame parce que c'est un drame sans pareil pour moi il était important lorsqu'il allait t'amener à revenir il est revenu assez vite parce que nous il y a eu la trêve de Noël derrière on a repris 4 jours et il est revenu ensuite pour préparer le match de Brest en coupe pour moi le plus important c'est qu'il puisse tout faire au rythme qu'il avait décidé quand il souhaitait s'exprimer qu'il puisse le faire en tout cas librement auprès de moi et je pense que les autres ont été pareils s'il souhaitait se réimpliquer qu'il se réimplique au plus vite sur ce qu'il souhaitait faire et l'important là c'était lui dans le sens où nous on ne dicte pas grand chose d'habitude parce que c'est lui qui a le final cut aussi mais qu'on ne force rien alors il y a des jours où il a envie de s'exprimer il a même peut-être besoin de s'exprimer on n'a pas toutes les solutions mais écoutez je pense que tout le monde doit être en capacité de le faire normalement pour lui et des jours où il a moins envie de s'exprimer et là il faut le respecter moi je l'ai vu comme ça c'est pas moi c'est toujours délicat de savoir comment tu vas te comporter là c'est pas quelqu'un qui quand t'as ce même genre de drame avec des membres de ta famille tu les connais par coeur les membres de ta famille tu sais ce qu'ils ressent tu sais pourquoi ils prêtent telle ou telle direction là c'est un peu différent c'est une relation professionnelle donc avant ça vos journées elles se sont jalonnées une fois que t'es sorti du centre d'entraînement t'as ta vie de famille t'es plus dans ce qu'il est lui donc c'est très dur de pouvoir te comporter je sais pas si d'une manière adéquate c'est pour ça que moi l'important c'était qu'il prenne la place qu'il souhaite prendre c'est comme ça que je l'ai vécu non mais c'est tout à votre et c'est difficile les relations humaines et ça donne une autre expérience je pense tu vois dans le dans ce qui est ce chemin qu'on appelle la vie tout simplement tu vois c'est vraiment ce genre de de relation dont tu viens de décrire c'est vraiment très 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 spécial mais maintenant toi en tant qu'entraîneur adjoint aujourd'hui comme t'as dit t'aimes chasser etc elle est où la similitude entre Jean-Michel le joueur le petit le plus jeune le professionnel aguerri maintenant l'entraîneur et deuxième question est-ce que t'aimes le plus dans le fait d'entraîner il y a quoi dans ça là moi je veux savoir il y a quoi c'est quoi qui te fait t'en kiffer et qu'est-ce que tu détestes dans le fait d'entraîner ce que j'aime le plus c'est marrant parce qu'on en parle très souvent encore une fois avec ma femme je pourrais vous le dire vous allez peut-être l'engager d'ailleurs dans votre équipe mais je suis son agent je suis agent je ne suis pas qu'entraîneur je suis agent t'es agent aussi il n'y a pas de double casque on ne prend pas partout t'es toi je ne suis pas là un choix pour répondre à ta question ce que j'aime le plus c'est du jeudi au samedi si je découpe ma semaine j'aime la compétition j'aime le rapport de fort j'aime l'adversité j'aime la problématique que tu vas poser ou que tu dois régler et paradoxalement quand t'as joué le samedi victoire ou défaite je parle que sportivement parlant je déteste le dimanche et le lundi je sais ce qu'il y a dans le dimanche c'est le lundi parce qu'il n'y a plus rien en termes de shoot d'adrénaline d'électricité de tout ce qu'il peut y avoir de binaire t'es dans le rapport de force c'est toi ou moi le lundi le dimanche je l'enlève parce que le dimanche t'es quand même en famille sauf quand on a des crassages mais le lundi c'est il faut repartir à zéro il faut redescendre donc toi t'es un drogué depuis l'âge de 12 ans de l'adrénaline comme nous tous à peu près j'en parlais avec un ex-coéquipier à moi qui a arrêté tout le foot et je lui disais en fait t'as pas compris que je pense que t'as pas compris qu'on est des vrais schlags des vrais drogués de l'adrénaline ça veut dire que ça et je pense après en fonction des caractères de tout un chacun tu vois il y a des niveaux mais s'il y a un truc qui est sûr c'est que ce manque d'adrénaline tu vois tu vas faire comme ça un peu comme tu vas commencer à gratter tes mains comme ça là et toi aujourd'hui c'est pour ça c'est pour cette adrénaline qui se rapproche du terrain en tant que joueur que la meilleure manière pour toi de prendre ta dose c'était d'être entraîneur ouais il y a une part de ça et puis il y a une part aussi je pense que peu importe le métier le corps de métier qui est le tien il y a toujours un rapport de force avec quelqu'un moi je déteste les phrases du genre rien à perdre il n'y a jamais de sentiment de revanche mais comment ça j'ai toujours une seconde une minute une heure une journée à perdre si elle n'est pas validée comme tu le veux on n'a pas de sentiment de revanche mais si chaque adversaire c'est une revanche sur quelque chose même ou non tu dois faire la misère à tes filles non mes filles je ne peux pas mes filles c'est des Lyon mes filles elles n'ont pas besoin d'avoir été à l'INF c'est des Lyon toutes les deux elles elles ne se feront bouger par personne c'est des Lyon et ça ça vient de quelque part je te dis la vérité parce que pour moi en fait je me sens I feel you franchement je comprends à 120% mais ça ça vient de quelque part ça veut dire qu'aujourd'hui la vie tu sais il y a un truc qu'on dit moi dans mon taf souvent quand je taf avec des gens ou des joueurs ou des n'importe qui c'est que tu as des types de personnalités est-ce que tu dirais que tu vois la vie comme un combat la vie c'est un combat parce que dans tout moi personnellement si tu me demandes ma vision de la vie on m'a dit la dernière fois même à Thérapeute on me dit mais en fait vous voyez la vie comme un combat j'ai dit ouais j'ai toujours une bagarre qu'elle soit face à moi-même qu'elle soit face à un adversaire face à une situation je suis toujours en opposition avec quelque chose et je me rends compte que je me nourris le foot a exacerbé encore plus peut-être ce trait de caractère mais ouais je me suis admis que oui la vie c'est un combat soit c'est contre moi soit je gagne soit je perds mais il n'y a pas de je n'ai pas de match nul soit je gagne soit je perds mais je te rejoins là-dessus pour moi la vie oui c'est un combat peu importe dans quel domaine mais je suis armé je ne suis pas à poil il n'y a rien qui est vécu comme une fatalité je ne suis pas à poil qu'on soit bien d'accord là-dessus pas tout seul déjà d'une mais pas à poil on est armé c'est l'équipe c'est le final tu es dans un sport d'équipe c'est tout seul on ne fait rien à deux on va plus loin et puis surtout tu sais comme moi il y a une phrase qui m'avait marquée il y a très longtemps d'Arsène Wenger qui disait la pression l'adrénaline il y a deux catégories de personnes dans le foot ceux qui sont galvanisés par ça et ceux qui sont paralysés par ça j'aurais pu appartenir à la catégorie des paralysés à un moment donné je n'aime pas me faire mal pour me faire mal l'adrénaline tu l'as depuis 12 ans j'aurais fait autre chose avant si je ne suis pas convaincu que ça me fait plus de bien que de mal si ça avait été le contraire j'aurais trouvé une autre issue une autre issue professionnelle en dehors du foot tu la trouves où l'adrénaline ? l'adrénaline je ne crois pas l'adrénaline en dehors du foot tu la trouves où ? si tu devais la trouver autre part je ne me pose pas la question aujourd'hui je me regarde quand je regarde des matchs je regarde des matchs je suis avec ma famille tout va bien tout le monde va bien si j'ai une quête c'est qu'entre mes deux filles et ma femme tout le monde puisse être épanoui c'est ma quête et l'adrénaline on va la vivre ensemble parce que tu vois tout à l'heure on en parlait un peu en amont du début du podcast où je disais solide parce que j'habite Rennes et que je vais jusqu'à Angers mais imagine-toi j'y vais pour quelque chose que j'ai fait toute ma vie ma femme et mes filles pourraient dire vas-y va faire ce que tu as à faire tu reviens elles ne ratent pas un match j'ai même des joueurs de mon vestiaire qui ont raté plus de matchs qu'elles à Raymond Coppa elles ne ratent pas un match pour elles ça pourrait être considéré comme un effort pour moi ce n'est pas un effort pour moi l'adrénaline elle est là oui si tu as une quête c'est oui que tout le monde puisse être épanou dans ce qu'il fait elle dans ce qu'elle fait les petites et tout l'école etc parce que c'est c'est très important parce qu'en plus elles sont curieuses toutes les deux donc c'est génial mon adrénaline que me procure le foot elle se suffit elle-même c'est très bien le professeur je te dis j'ai ressenti de la passion j'ai presque vu un un basson grand frère la même baby face j'ai l'impression d'avoir tenu la chandelle presque et les mecs ils ne se connaissaient pas je te dis la vérité non mais tu sais blague à part souvent des on va dire très grands alpha male mais c'est difficile aujourd'hui surtout de nos jours d'être d'assumer son côté son côté un peu gladiateur et je vais tout arracher c'est pour certaines personnes pour ma part pour ma part je suis très bien dans mes baskets et je le dis haut et fort je le vis bien et j'ai aucun souci mais je trouve que pour travailler dans ce genre de monde comportemental et tout c'est on te fait passer souvent pour le méchant ou pour quelqu'un de pas normal parce que ton caractère c'est quelqu'un qui veut tout arracher et je pense je sais pas tu m'arrêtes si je me trompe Jean-Mich il y a une différence entre l'agressivité et la passion et les gens souvent tu vois moi on m'a toujours traité de quelqu'un t'es agressif je suis passionné et je pense qu'il faut pouvoir faire la différence entre les deux et ça n'a pas la même connotation dans la vie des gens et souvent toi tu peux être amené à penser mais attends il y a un truc chelou chez moi pourquoi je suis comme ça alors que là j'entends il est plus grand que nous c'est notre grand mais ce que j'aime bien au delà de la similitude c'est le côté tu peux l'expliquer tu peux l'expliquer et tu c'est contagieux mais du bon côté pour ta famille elle n'a pas un match j'en suis sûr que madame quand tu vas sur le banc elle même elle a des noeuds à l'estomac elle doit être sous pression on connait madame c'est la même chose ici c'était terrible il ne fallait pas lui parler avant les matchs elle était là franchement tu lui parles mal non et c'est là où je pense que tu parlais de l'environnement cet environnement là il est là pour moi il est sain peu importe comment ça part c'est sain et tu ne peux que après aller vers aller vers le haut et tu as bien choisi là tu es en accord regardez qui c'est carré non Ricky il n'arrive pas à les arrêts de jeu il est sérieux lui il est sérieux lui Ricky coach on était en train de dire bonne soirée à tout le monde on était en train de fermer de fermer voilà j'entends rien là en plus tu n'entends rien et vas-y préandise tu n'entends pas oh là là j'ai remarqué retardé je te jure j'étais en plein laus en plus j'étais en train de faire mon malin il n'est pas rentré discrètement dans l'école il est rentré avec ses baskets Jean-Mich vous m'entendez les gars très bien je t'entends c'est bon je t'entends c'est bon ok j'ai mis son les gars désolé désolé les gars j'ai un peu de retard désolé j'ai un peu de retard désolé juste on est dans le nouveau mode une minute d'arrêt de jeu Ricky on a commencé il faisait beau chez Q on va dire il fait nuit maintenant il y a la pleine lune je te jure non les gars vraiment désolé j'ai eu un petit imprévu j'avais un match j'ai joué un match avec mes petits et comme on s'est qualifié en coupe de Paris on a été on a été faire un crochet un petit fast-food pour les hommes à manger c'était plus un crochet c'était un grand pont ah là ouais là j'avoue c'était un grand pont à la Bernard Mendy vous êtes qualifié en coupe de Paris malgré la enfin après avoir perdu en gambard j'ai vu il y a eu des sacrées vidéos Toulouse c'est ça ? ouais Toulouse on perd contre Toulouse on fait une belle prestation après Toulouse était pas mal aussi mais quelques regrets et là figure-toi on a joué contre Fautenay-Soubois on perdait le match et tu connais encore une fois comme à Ivry comme à Ivry en gambard le tour d'avant les petits au bord du terrain lancer une bouteille insulte et tout sur l'arbitre de touche donc ils ont pas chipoté ils ont arrêté le match le match était arrêté tu connais un bruglio un rapport assigné attendre négociation tout ça les petits qui se fâchent la police qui arrive on est bloqué au stade enfin tu vois tout ce travail là quoi c'est clair du coup j'ai un peu tardé puis après pour on va dire pour calmer un peu les petits avec Jordi on est parti on est parti manger à côté vite fait puis voilà quoi d'où mon retard c'est une qualification officiellement non on attend le verdict de la ligue mais bon je pense que là oui à 99% on est qualifié pour les demi-finales coach c'est pas grave tu regarderas on a bien parlé de toi de toute façon pendant que tu étais c'est parlé de quoi les gars en fait là on a parlé de toi Jomich ça va ou quoi ça va ça va tout doucement félicitations mais bon pour l'instant vous avez été manger alors que vous n'êtes pas sûr d'être qualifié t'es sûr qu'il allait retenir ça je savais tu es en train de célébrer une défaite tu connais non non Jomich il n'est pas facile non franchement c'était pas un match facile tu connais quand tu joues à l'extérieur contre une équipe de basse division motivation tout ça c'était pas facile et puis après je pense que les petits aussi ils ont un peu accusé le coup par rapport au match de gambard tu connais le contre-coup tout ça donc voilà ça fait que mais bon on s'en sort plutôt bien tranquille en tout cas ça fait plaisir de t'avoir aperçu Ricky les gars encore une fois désolé vous savez que je n'aime pas moquer à l'appel mais là c'était vraiment un cas de force majeure en plus encore une fois on avait un invité remarquable j'imagine vous avez bien parlé vous avez parlé de quoi en fait vous avez parlé de quoi attends tu vas regarder on a commencé par dire que Jean-Mich on ne le connaissait pas mais c'était une légende pour nous tous c'est comme s'il y avait eu son nombre dans le bâtiment INF quand on arrivait oh non moi Jean-Mich je le connaissais moi moi je le connaissais quand j'allais chercher Doudou à l'époque moi je n'étais pas encore à Claire mais je le voyais tout ça tu vois je côtoyais un peu et Jean-Mich juste avant de partir t'as vu à qui tu donnais ton jean ? une bonne question je crois qu'il y avait une répartition des rôles que je ne dise pas de bêtises entre le jean à porter le goûter à garder et les devoirs à me donner mais vous donner un nom comme ça ce serait mentir donc je ne peux pas vous trouver un nom comme ça mais la répartition des rôles était bien organisée j'avais une petite entreprise déjà fleurissante parce qu'au final je suis sorti c'est toujours passé à travers les gouttes c'est qu'on a été performant mes trois acolytes et moi qui étaient franchement je ne les ai plus en tête comme ça je pense qu'il y a dû avoir un peu de Damien Pertis ouais solide porteur lui je pense qu'il devait y avoir lui après il y a eu du Jean Calvé aussi je pense Jean j'étais avec lui il devait être aussi parmi les ils sont grave vengés ils sont bien vengés je t'ai dit la vérité c'était ah ça ne t'a pas eu nous franchement on a souffle ah non en tout cas tu n'as pas fait de portée comment ? tu n'as pas fait de portée Jacques non Jaco c'était Jaco c'était la famille je ne veux pas Jaco c'était un des rares on autorisait au fond du bus Doudou c'est trop le grand c'est sûr c'est son inspiration parce que je pense c'est un dérivé de toi il s'est allé au fond du bus l'année d'après il n'était pas possible avec les jeans il ne se levait même pas il le faisait passer de rang en rang les jeans arrivaient sur mon épaule comme ça je regardais tout droit il est arrivé là j'ouvrais mon sac comme ça hop là il est tombé dans mon sac allez non mais Doudou non on ne l'a pas touché il est resté au fond et puis Doudou il a été surclassé aussi un peu avec nous donc c'était comme s'il était un peu avec nous donc il il y en avait quelques-uns qu'on n'a pas touché pour x ou y raison mais il y en a d'autres il fallait passer par passage au léger c'était comme ça l'école le centre de formation bon ça dit quoi ce week-end tu fais quoi ce week-end j'aime ce week-end on va s'entraîner parce que nous on ne joue que lundi on ne joue que lundi c'est le dernier match en décalé de la journée on reçoit Ajaccio donc là avant la Treventin il y a trois beaux challenges qui nous attendent avec Ajaccio la lundi samedi à Valenciennes certes mal classé mais on les connait ces matchs et pour finir avec Amiens et puis ensuite il y a la Treventin et c'est partir les quelques joueurs qu'on a qui partent en sélection ETL ETL nous c'est bye week on n'a pas de match ce week-end donc famille entraînement et voilà vraiment un grand plaisir en tout cas Jean-Mi merci beaucoup si tu veux qu'on parle un peu d'Ajaccio les anciens tu peux te faire un scouting report tu vois il n'y a pas de problème en tout cas un grand merci à toi vraiment un grand grand merci et bon en bouillet moi toujours pareil du coup je ne vais pas suivre Jean-Mich parce que Jean-Mich il joue lundi mais moi samedi soir ça va être le Muti League 2 sur Amazon encore une fois donc moi je prends du plaisir à suivre votre championnat c'est vraiment intéressant là vous avez connu un petit coup de moi bien il y a quelques temps mais bon j'espère que ça va partir pour vous et ouais moi c'est plateau samedi dimanche match encore avec mes petits adversaires et on joue à Créteil et voilà c'est mon week-end c'est ton week-end c'est ton week-end ok à London London ce week-end un peu toujours de première ligue je prépare un événement franchement je prépare un événement itinérant en Afrique je vais faire ouais je dois faire je suis en train dans la préparation et là franchement ça va être mon premier événement conférence itinérante en Afrique c'est à dire on commence toujours par la maison on commence par le Cameroun tu vois ça t'a inspiré la Cannes c'est pas que ça m'a inspiré c'est que j'ai été demandé parce qu'en fait quand j'ai fait une conférence de performance avec la CAF par rapport à la performance de la Cannes tu vois quand tu sors tu parles bien je l'ai fait en anglais donc tu vois tu fais un peu d'anglais un peu de français démonstration de talent on va dire et là ça vient confirmer certaines choses donc après on m'a proposé ça a créé un besoin donc là je me suis dit tu sais quoi Seb vas-y accélère tu vois accélère tu le fais ici je le fais souvent ici mais on va aller faire un événement itinérant donc là je suis en train de travailler sur l'organisation en fait dans toute la conception de mon événement take what's your store tu vois en Afrique donc on travaille sur ça ça va prendre du temps quand même un peu parce que c'est pas c'est pas facile mais comme tu as vu on aime les challenges donc ce week-end on va faire un peu de première ligue je dois aller voir les Spurs qui je contre je ne sais plus trop qui et voilà donc on essaie de rester occupé on travaille on bouge il y a les enfants ils sont blessés tu vois pareil il faut travailler Elia elle était blessée elle revient si elle était blessée depuis son tenant d'Achille tout ça là c'était pas réglé depuis et en plus tu vois pour le coup j'aurais très bien pu lui faire voir certains kinés etc mais je pense que le processus de comprendre ce que c'est que la blessure et de ce qu'il faut pour revenir au plus haut niveau et tu vois il est important le fait que quand elle voit elle grandit elle ne veut pas dormir etc tu ne dors pas en fait tout ça c'était dit c'était vraiment même de l'apprentissage pour moi de ne pas lui donner un raccourci tu vois de ne pas lui donner un raccourci de dire ouais il faut que tu boives en fait il faut qu'elle voit et qu'elle soit un peu frustrée par le fait de ne pas revenir aussi vite parce qu'elle ne fait pas ce qu'il faut et ça tu vois c'était une bonne leçon pour moi en tant que papa tu vois et c'est très facile de vouloir la remettre sur pied très rapidement c'était pas le cas donc ce week-end on va faire un peu tout ça elle reprend elle reprend tout doucement donc voilà ce qui va se passer ce week-end et on va reprendre et voilà merci à vous et merci l'ancien la légende franchement on dit à Doudou que c'était tu vois c'était quelqu'un pour mes Doudou on l'a vu tous les jours et tout toi ton ombre elle était là Laura elle était là souvent on marchait dans des endroits on disait tu sais que ça c'était l'endroit la place de Jean-Michel il va nous mettre des tartes et tout etc mais en tout cas en tout cas encore une fois avant de conclure ce set je suis vraiment dégoûté d'avoir regardé l'épisode pour le coup mais non merci merci à toi Jean-Michel c'était pas un grand plaisir plein de choses à dire à raconter à demander surtout mais on va écouter l'épisode à sa sortie au calme mais de toute façon tu sais quoi Jean-Michel toi tu en as parlé tout à l'heure c'était marrant il en a parlé il a parlé de monsieur monsieur Dussault monsieur Merrel monsieur Francesco et de monsieur Ravio tu vois comme Ricardo il est arrivé en retard tu vois qu'est-ce que monsieur Ravio il aurait dit la manière dont Ricardo il est arrivé comme un cheveu sur la soupe il s'est pointé il est arrivé comme t'as dit il est rentré dans les essars en disant pas sur la pointe des pieds monsieur Ravio il n'aurait jamais accepté ça il aurait dit pour le coup je sais pas s'il faisait ça avec vous mais pour nous c'était monsieur Fatih basket parka pompe allez hop vous tournez autour du là je peux dire là je mets vraiment le parka là je vais tourner pour de vrai merci à monsieur Ravio merci à monsieur Jean-Michel Badjian la légende on est ensemble beaucoup d'amour à la semaine prochaine c'était Ballon Main Corps BMC la réunion de famille et Domadea aka la secte on est ensemble on aime l'INF on aime Jean-Michel Badjian à la semaine prochaine beaucoup d'amour Q on love 1 2